Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier une sikhah du rabbi sur la parasha de Bechoukotay du volume 17 de l'Ikouté Sikhot, la première sikhah de Bechoukotay. Le rabbi ramène les paroles de Rashi sur le premier verset de la parasha de Bechoukotay. Rashi recopie du verset les mots Im Bechoukotay Tellehu Si vous allez aller Bechoukotay, on va traduire dans quelques instants. Et Rashi nous dit, On aurait pu penser que lorsque la Torah dit Bechoukotay Tellehu, vous allez aller dans mes Bechoukotay. Vous allez aller dans mes lois, dans mes décrets, dans mes mitzvot. Comme ça j'aurais pu penser. Rashi dit, Vu que la suite du verset, elle dit, Et vous allez observer mes mitzvot, mes commandements. Dans la suite du verset, L'accomplissement des mitzvot est déjà mentionné dans la suite du verset. Alors qu'est-ce que je fais avec la première partie du verset qui dit Bechoukotay, vous allez aller. Bechoukotay ne peut pas se traduire ici par mes décrets, par mes lois, par mes commandements. Vu que dans la suite du verset, il y a déjà écrit mitzvotay, mes commandements. Nous sommes obligés de dire Bechoukotay Tellehu, ne fait pas référence, donc à l'accomplissement des mitzvot. Mais Rashi nous dit, Que vous allez être amélim dans la Torah. On va traduire amélim dans la Torah. Vous allez peiner dans la Torah. Vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah. Une étude intensive en qualité. On va s'approfondir fortement et faire des gros efforts dans l'étude de la Torah. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Le rabbin nous dit, La source de Rashi est dans le midrash qui s'appelle Torah de Kohanim. Torah de Kohanim qui est un midrash sur le livre de Vayika. Mais, vu que Rashi dans son commentaire, Ce commentaire c'est le pshat, c'est le sens simple, c'est pas un midrash. Rashi c'est pshutoshalmika, c'est le sens simple du verset. Rashi en effet ramène des fois des drachotes, des interprétations, des commentaires de nos sages. Mais uniquement lorsque c'est nécessaire de le faire dans le sens simple du verset. Comme le rabbin l'a expliqué déjà plusieurs fois dans d'autres sikhotes. Donc, on est obligé de dire que si Rashi, ici, sur Bechukotai, Il ramène l'explication de Torah de Kohanim, C'est parce que, dans le sens simple du verset, On est obligé d'expliquer comme ça. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi du sens simple du verset. Et d'après cela, on comprend aussi pourquoi Rashi, Il a besoin ici de tellement s'étendre pour nous dire Que Bechukotai Tellechou ne veut pas dire mes commandements, Mais veut dire Amélim Batora. Rashi dit, on aurait pu penser que c'est la completion des mitzvot, etc. Pourquoi Rashi ne vient pas juste directement, On dit Bechukotai Tellechou, ça veut dire Vous allez vous peiner dans l'étude de la Torah. D'ailleurs, on ne va pas traduire à chaque fois Le mot Amélim, on ne va pas le traduire à chaque fois. Amélim, faire des efforts, peiner, se fatiguer dans la Torah. Ou Amal Torah, qui est de la même racine de Amélim. Donc Rashi aurait dû dire tout simplement Bechukotai Tellechou, c'est quoi ? Vous allez me faire des efforts dans l'étude de la Torah. Pourquoi Rashi n'a pas pu se contenter de ça ? Parce que si Rashi avait dit juste cela, Eh bien, on aurait pu encore penser Que le sens simple de Bechukotai, c'est Bechukotai Tellechou. Que ça c'est le sens simple de Bechukotai Tellechou, Ça veut dire que vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah. Et en effet, ce n'est pas le sens simple. Bechukotai, en général, ça veut dire Bechukot, mes mitzvot, mes commandements. Et c'est pour ça que Rashi, il a besoin de s'expliquer, Entre guillemets, se justifier, Pour dire pourquoi il n'a pas expliqué Bechukotai, Dans le sens simple, Que ça veut dire mes décrets, mes commandements. Et il a besoin de dire, Vrai, à première vue, j'aurais dit que c'est l'accomplissant des mitzvot. Mais vu que dans la suite du verset, on parle déjà des mitzvot, Alors on comprend que le début du verset qui dit Qui dit avant les mitzvot, Ça ne veut pas parler des mitzvot, des commandements, Mais faire des efforts dans l'étude de la Torah. Donc le Rabbi nous a ramené le commentaire de Rashi, Nous a dit que Rashi ne ramène pas juste un commentaire du Midrash, Pour rien, parce que c'est de pshat, C'est de sens simple. Il faut dire que dans le sens simple, on a besoin de ça. De cette explication-là, le Rabbi nous a expliqué Pourquoi Rashi a besoin de s'étendre, Pas juste nous dire Parce qu'il y a besoin de se justifier, entre guillemets, Pourquoi on n'expliquait pas qu'il s'agit donc des commandements, Et il y a besoin de dire donc, Parce qu'en effet, dans la suite, on parle déjà des commandements. Mais le Rabbi demande quatre questions. Premièrement, Rashi vient souligner Que ici, Bechukotai ne veut pas dire donc des commandements, Mais ça part de la Torah. Dans ces cas-là, Rashi aurait dû recopier du verset Uniquement les mots Im Bechukotai Si, dans Melwa, Je vais traduire Bechukotai, Juste Im Bechukotai, sans dire le mot Telerhu. Et d'expliquer, On aurait pu penser que c'est les mitzvot. Le Rabbi Omey, ici, Kiyouma mitzvot, La conclusion des mitzvot. On aurait pu penser que c'est les mitzvot. Le fait qu'on dit, Vette mitzvotai, Dans la suite, On voit que les mitzvot sont dits. Donc le Rabbi dit, Au maître, Les mots Bechukotai, Telerhu, Le mot Telerhu l'enlevé. Aussi le mitzvot, Tishmerhu, Enlevez ce mot-là dans le commentaire de Rashi, Tishmerhu ne nous intéresse pas. Et aussi le Kiyouma mitzvot, L'accomplition des mitzvot. Pourquoi Kiyouma mitzvot ? Donc je répète la question, Le Rabbi dit, Rashi aurait dû dire, Im Bechukotai, Im Bechukotai, C'est quoi Im Bechukotai ? Chez Tiyoua Melimba Torah, Vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah. Et dans la suite, Rashi, Sans dire le mot Telerhu, Dans la suite, Le mot de Rashi aurait dû dire, Dans la suite, Il y a écrit, Veth mitzvotai, Sans dire le mot Tishmerhu, Et Veth mitzvotai, Ça veut dire déjà les mitzvot. Donc, Je sais que, Bechukotai, C'est Im Bechukotai, Pourquoi Rashi ? Donc il rajoute le mot Telerhu, Kiyouma mitzvot, Et Tishmerhu, Mitzvotai Tishmerhu. Deuxième question, Le Rabbi demande, Renforce la première question. Quand on regarde la source de Rashi, De Torah de Kohanim, En effet, Là-bas, Il dit, On aurait pu penser que c'est les mitzvot, Il ne dit pas, Kiyouma mitzvot, L'accomplissement des mitzvot. Pourtant, Rashi change, Et dit, Kiyouma mitzvot, L'accomplissement des mitzvot. Pourquoi ? Troisième question, Tout d'abord, Le Rabbi nous dit, On est obligé de dire que Rashi, Vient rajouter quelque chose de plus, Dans Kiyouma mitzvot, Dans l'accomplissement des mitzvot, Pas juste dans les mitzvot, Dans l'accomplissement des mitzvot. Et c'est quoi ? C'est un mailim, Faire des efforts dans l'étude de la Torah. Le Rabbi demande, Il faut comprendre. Du fait qu'il y a écrit, Vait mitzvot, Et tish, Mais vous allez garder, Mes mitzvot, Mes commandements, Il y a uniquement une preuve, Que Bechoukotai, Ne veut pas dire, Ça ne s'agit pas des mitzvot, Mais il s'agit de la Torah. Mais qui dit, Que Bechoukotai, Il veut dire, Amelim Batora. Peut-être c'est uniquement, L'étude de la Torah, Mais qui dit, C'est Amelim Batora, Faire des efforts dans l'étude de la Torah. Quatrième question, Sur, Dans la suite, Rashi dit, C'est-à-dire, Comme on le comprend, Je souligne, Comme on le comprend pour l'instant, C'est, Après que Rashi a ramené les mots, Après cela, Donc il ramène un deuxième dibu Ramatril, Vait mitzvotai, Tish, Le Rabbi ne présente pas un deuxième dibu Ramatril, En effet, On verra dans la suite, Que le Rabbi ne pense pas, Que c'est un deuxième dibu Ramatril. Mais, Comme c'est présenté maintenant, C'est une nouvelle, Encore un point, Rashi vient nous expliquer, Une deuxième partie du verset, Qu'est-ce que ça veut dire, Vous garderez, Vous observerez mes commandements. Rashi l'explique comme ça, Soyez à meilimba Torah, Faites des efforts dans l'étude de la Torah, Almenat lishmur lekayem, Pour arriver à garder les commandements, Et accomplir les commandements. Rabbi dit, A priori, C'est contradictoire à ce que Rashi a dit juste avant. Dans le premier, Rashi l'explique, Vous allez garder mes commandements, Ça veut dire quoi ? Accomplir les commandements, Faire les mitzvot. Dans le deuxième, Rashi, Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Ça veut dire, Soyez à meilimba Torah, Encore une fois, Étudiez la Torah, Pour pouvoir faire. Donc, Sous-entendu, Que c'est encore un détail, Dans l'accomplissement, D'étude de la Torah, D'après cela, Ça parle de l'étude de la Torah, Fatigue dans l'étude de la Torah. Encore une fois, On te dit, Étudiez la Torah, Mais ici, Cette étude de Torah, C'est pour pouvoir faire Torah, Pour pouvoir accomplir, Concrètement, Les mitzvot. Mais ça contredit ce qu'on a dit avant. Rashi, Dans le premier, Rashi, Il dit qu'il va être mitzvot et tishmero, C'est-à-dire garder les mitzvot. Ça veut dire, Donc, Faire qui ou moins mitzvot, Accomplir, Faire concrètement les mitzvot. Dans le deuxième, Rashi, Il dit, Il va être mitzvot et tishmero, C'est-à-dire étudier la Torah, Pour faire les mitzvot. Donc, Nous avons, Quatre questions. C'est y fête, L'explication est la suivante. Le Rabbi nous dit, L'étude de la Torah, Fait partie des 613 commandements. Même un Ben Ham, Un enfant de 5 ans, Commence à étudier le khoumash. Il le sait, Parce qu'il fait les bénédictions, Avant d'étudier la Torah, Tous les matins. Il dit, Acher Kedisha, Donc, Ben mitzvot, Que Dieu nous a donné ses commandements, Qui nous a ordonné d'étudier la Torah. Donc, Parmi les mitzvot, Dans les 613 commandements, Il y a aussi la mitzvot d'étudier la Torah. Donc, On comprend, Qu'il n'y a pas lieu d'expliquer que Bechukot a été l'ère, Ou fait référence à l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah A fait partie des mitzvot. Alors, Vu que l'étude de la Torah Fait déjà partie des mitzvot, Qui est dit dans la suite du verset. Et quand, Le verset d'Ivet mitzvot est ici, On parle déjà de, De tous les mitzvot, Inclus l'étude de la Torah. Alors, Et qui ou ma mitzvot a compris, Tous les mitzvot, Inclus l'étude de la Torah, Il est déjà là. Ah, Alors, Qu'est-ce que je fais avec le début du verset Qui dit, Bechukot a été l'ère, On ne peut pas dire, C'est juste étudier la Torah. C'est pour ça que, Rache, Il a une conclusion, Que Bechukot est telle l'ère, Le sens, Ce n'est pas juste étudier la Torah, De manière ordinaire, Mais c'est un détail en plus, Dans l'étude de la Torah. Un détail, Qu'on ne sait pas, De mitzvot aït i shmeru. Observez mes commandements, Qui incluent aussi, L'étude de la Torah. Mais ici, Il y a un nouveau détail, Dans l'étude de la Torah. Quelqu'un, Il étudie la Torah, Même sans amal Torah, Sans faire des efforts, Dans l'étude de la Torah, Sans peiner dans l'étude de la Torah, Ou pas juste t'i shmeru, T'i shmeru, Vous allez observer, Mais telle l'ère, Ça veut dire, On va ici, Étudier la Torah, Et de manière de telle l'ère, Ou de halika, D'avancer, D'aller encore plus loin, Pas juste comme ça, Garder, observer, La misère, Mais d'aller encore plus loin. Alors, Qu'est-ce que ça peut être ce telle l'ère, En quoi on peut avancer, Encore plus dans l'étude de la Torah, Attention, Ça doit être une étude de Torah, Qui telle l'ère, Ou qui va me faire avancer, Et que, Sans ça, Je fais déjà le t'i shmeru, Ça ne va pas manquer dans le t'i shmeru, Dans le t'i shmeru, Observer l'étude de la Torah, L'étude de la Torah même, Je l'étudie déjà, Mais on dit d'aller faire plus, Si, Il s'agit de rajouter en quantité, Étudier plus de temps, Et bien, Finalement, C'est la même chose, C'est t'i shmeru, Je suis en train d'observer, Le commandement, Que je dois faire, De la même manière, Si on va prendre l'exemple des tephilines, Ils sont en signe sur ta main, Quand quelqu'un, Il observe, En mettant les tephilines, Et bien sûr, Les tephilines sont là, Si il les met une minute, Deux minutes, Dix minutes, Ça ne change pas, A chaque instant, Il a observé la mitzvah de t'i shmeru, D'observer la mitzvah d'avoir mis les tephilines, Que ce soit longtemps, Ou pas longtemps, La même manière aussi, Si quelqu'un, Il va étudier la Torah, Si il va rajouter dans l'étude de la Torah, Chaque instant qu'il étude la Torah, C'est t'i shmeru, Il a observé la mitzvah d'étudier la Torah, Donc, Il n'y a pas eu ici, Quelque chose de plus, Où il n'y a pas ici, Une halicha, Une nale, Qui va encore plus loin, De tellehu, Il y a juste l'étude de la Torah, Il y a t'i shmeru, Il a observé l'étude de la Torah, C'est pour ça que Rache est obligé de nous dire, Que quand il bechukota, Tellehu, Vous allez aller, Et bien, Et pas seulement t'i shmeru, Observer, C'est pour nous dire, Il y a ici un rajout en qualité, En qualité d'étude de la Torah, C'est quoi cette qualité, C'est un melimba Torah, Faire des efforts, Peinés dans l'étude de la Torah, Approfondir, Une étude intensive, Pas seulement, Pas en temps, On parle ici, En qualité, Et ça, Ça ne rentre pas, Dans le critère général, Donc on est, Mitzot aï tishmeru, Mais mitzot, Vous allez observer, Garder, Parce que, Tishmeru, Garder mes commandements, C'est même quand quelqu'un, Il l'étudie, Sans s'approfondir, Sans se casser la tête, Sans peiner dans l'étude de la Torah, Donc le rabbin nous a répondu, Qu'est-ce qui a obligé Rache à dire, Ici, Qu'on parle d'étude de la Torah, Et on parle d'étude de la Torah, Donc qui est approfondie, Pas juste comme ça, Une étude de la Torah, Parce que l'étude de la Torah, En général, Elle est déjà inclue, Donc ça répond, A la troisième question, Qu'on avait, La quatrième question, Elle était, Rache, Il vient nous dire ici, V'ed mitzot aï tishmeru, C'est les mitzot, Mais qui dit que, Bechoukot aï, C'est pas juste, Mitzat d'étude de la Torah, La mitzat d'étude de la Torah, Fait déjà partie des mitzot, Comme on dit ici, Ameï, Donc il y a des efforts à faire, Donc on vient dire, S'il y a quelque chose, De plus, Mais non, D'après cela, On se pose la question, Lors des choses, Dans le verset, Vu que mitzot aï tishmeru, Ça inclut aussi, La mitzat d'étude de la Torah, Une étude de la Torah, Donc de manière ordinaire, Ce qu'on appelle, Une étude, Les migras, Les migras, Ça veut dire, Apprendre, Les girsa, On dit en hébreu, En araméen, Mais c'est l'idée, D'apprendre, Même sans approfondir, Le Rabbi, Que d'abord, Que la personne, Que d'abord, Elle étudie la chose, Après, Elle va approfondir, Donc apprendre, Et ensuite, Raisonner, Donc l'idée, C'est que d'abord, La personne, Toujours, Elle apprend, Même sans avoir la raison, Et après, Elle va raisonner, Alors le Rabbi dit, Dans ces cas-là, Dans le verset, On aurait dû dire, Dans le sens inverse, Qu'est-ce que ça veut dire, D'abord, Il fallait dire, La mitzat d'étudier, Mitzat aïtishmo, Étudier, Étudier de manière générale, Après, On va te dire, D'approfondir, Parce que, La manière logique d'étudier, La manière normale, D'abord, On étudie, Donc sans comprendre, Les girsa, Les migras, Et après seulement, On parle de ioun, D'approfondir, Donc amal Torah, On ne peut pas, On ne peut pas, On commence tout de suite, À approfondir, Sans étudier, Au moins les girsa, Comme ça, De manière générale, Donc, Dans ces cas-là, La question qui se pose, Pourquoi d'abord, On dit, Et après seulement, On va être, Mitzvot aïtishmeru, Il veut dire, Approfondir, Dans l'étude de la Torah, Et après, Garder mes mitzvot, Donc c'est, Étudier de manière générale, Aussi, Dans tous les mitzvot, Et ça, On aurait pu comprendre, Mishlamas, Si on aurait pris, Que l'explication, Bechukot aïtel lechou, C'est l'étude de la Torah, De manière générale, Et mitzvot aïtishmeru, C'est l'accomplissant des mitzvot, Là, On aurait pu comprendre, L'ordre du verset, Bechukot aïtel lechou, Il est dit d'abord, Parce qu'il faut étudier la Torah, Et grâce à l'étude de la Torah, Par cela, Avec mitzvot aïtishmeru, Vous allez garder mes commandements, Parce qu'en effet, Talmud, Mais l'idema, C'est que l'étude, Uniquement l'étude, Peut ramener à l'action, Comme on comprend logiquement, Que pour pouvoir faire une action, Et bien, Et savoir comment faire l'action, Et bien, Il faut d'abord étudier, Donc on aurait pu, Comprendre, Si on avait dit que Bechukot aïtel lechou, C'est l'étude de la Torah, Et mitzvot aïtel lechou, Mais vu qu'on a expliqué, Que Bechukot aïtel lechou, Ça veut dire, Le se fatiguer, Dans l'étude de la Torah, On ne peut plus expliquer après, Que la raison pour laquelle il écrit, Bechukot aïtel lechou, Parce que c'est pour arriver, Au maséa mitzvot, A l'action de mitzvot, Pourquoi on ne peut pas expliquer ça, Parce que pour savoir l'action que je veux faire, Il n'y a pas besoin d'étudier, De manière approfondie, Il n'y a pas besoin, D'approfondir de Amal Torah, Pour si tu veux savoir, La halacha, La loi concrètement, Comment il faut faire, Et bien, Lise ce qu'il y a écrit, Et tu dis tout simplement, Sans approfondir, Dans un livre de Halacha, Ou quelque chose comme ça, Sans, Il n'y a pas besoin d'approfondissement, Alors, Justement, Justement, Rashi, Il prouve que ça, C'est un détail, Dans le, Qui ou Amalim Batora, On est en train d'ici, D'accomplir la mise à de s'approfondir, Dans la Torah, C'est-à-dire, Non seulement, Que l'étude de Girsah, L'étude générale, Doit être pour accomplir, Mais Rashi nous dit, La Torah est en train de te dire ici, Sache, Que même, Lorsqu'il est en train d'étudier la Torah, De manière approfondie, Là aussi, Comment tu dois le faire, Pour l'Ishmur ou le Kayyem, Pour garder, Pour accomplir, Pour passer au concret, Même quand il y a des sujets philosophiques, Qui sont très très hauts, Et d'ailleurs, Dans la Sikha, Bilti Muga, La Sikha qui n'est pas corrigée, Là-bas, Le Rabbi, Il ramène un mot du Rabbi précédent, Qui dit que tout, À ce cas-là, Doit avoir un Bechen, Toute chose, Intellectuelle, Profonde, De Chassidou, Doit avoir, Quelque chose de concret, Qui vient de ça, Le Rabbi dit, On aurait pu penser, Bon, C'est juste comme ça, Un beau mot, Que le Rabbi précédent dit, Mais le Rabbi dit non, Lorsqu'un Rabbi dit quelque chose, Tout s'est basé sur des choses de la Torah, Et la preuve ici, Dans le nique de la Torah, Ce qu'on est en train de dire ici, C'est que quand même, Il y a un mal Torah, Tu es en train de t'approfondir, Sur des choses très profondes, Tu es en train de peiner, Dans l'étude de la Torah, Ça aussi, Ça doit être, Ça doit être pour arriver à une conclusion, Et sur ça, Rashi ramène une preuve, Que ça doit être comme ça, Comme il est écrit, Vous allez l'étudier, Vous allez garder pour faire, Le verset que Rashi nous ramène ici, C'est pour nous dire, Que quand on étudie la Torah, Quelle que soit la manière d'étudier la Torah, Ce qui inclut aussi, Même si quelqu'un, Donc il est en train de faire des efforts, Dans l'étude de la Torah, Ça doit avoir un but, C'est pour arriver à la conclusion, Pour accomplir, Pour passer aux masses, Et pour passer à l'action, Donc en effet, Ce que Rabbi est en train de nous dire ici, C'est que, Tu fais des efforts dans l'étude de la Torah, Tu peines dans l'étude de la Torah, Ça doit amener, Ça doit amener à l'action, Et d'après cela, Le Rabbi dit, On va comprendre, La question 4 que nous avons, Qu'a priori, On est en train de dire, Qu'il y avait une contradiction ici, Entre la première manière, Que Rashi a expliqué, Et la deuxième manière, Que Rashi a dit, Le Rabbi nous dit, Il n'y a pas ici, Un deuxième, Il n'y a pas ici, Un deuxième commentaire de Rashi, C'est le même commentaire de Rashi, Qui a commencé depuis, Qui est en train de continuer, Maintenant, A s'expliquer, Et Rashi nous dit comme ça, Que c'est quoi, Ce qu'on vient de dire, Amelimba Torah, Il faut faire des efforts dans la Torah, Et bien, On te dit, Am soya amelimba Torah, Par rapport à, Am mitzotak tishmeru, Ça veut dire, Le commentaire de Rashi ici, Il est en train de dire, D'abord, Rashi, Il a expliqué, Les mots eux-mêmes, Que bechukotak tishmeru, Et après ça, Il explique la raison, Pourquoi le bechukotak tishmeru, Il est dit, Avant, Vat mitzotak tishmeru, Parce que, Amelimba Torah, Faire des efforts, Dans l'étude de la Torah, Et bien, Ça doit être, Am menat tishmeru, Le kayem, Ça doit être pour passer à l'action, Donc, A ce stade-là de la Sihra, Le Rabbi donc, A répondu, A toutes les questions, Que nous avons eues, Jusqu'à présent, D'ailleurs, Même, C'est Yves-Bad, J'avais certaines questions, J'aurais pu aussi parler, De la première et deuxième questions, La question a été, Que Rashi vient nous souligner ici, Que c'est pas seulement mitzot, Mais c'est Torah, Donc, Il aurait dit juste, Im bechukotak tishmeru, Non, Il n'a pas amené seulement, Im bechukotak tishmeru, Parce que justement, Le fait qu'il y a une différence d'expression, Entre telleru et tishmeru, C'est justement ça, Qui nous fait la différence, Entre les mitzot en général, Et la mitzvah de Amal Torah, De faire des efforts, On étudie la Torah, C'est-à-dire, La première question, L'était, Rashi aurait pu dire, Tout simplement, Im bechukotak, Sans dire le mot telleru, Dire, Dans son commentaire, V'et mitzotak, Sans dire le mot tishmeru, Qu'on parle de mitzot, Non, Rashi nous a dit, V'et mitzotak tishmeru, Kiyuma mitzot, C'est la deuxième question, Pour Rashi ajouter le mot, Kiyuma mitzot, Parce qu'ici, On parle de l'accomplissement, Des mitzot, Tous les mitzot, Sont déjà accomplis, Même la mitzvah d'étudier la Torah, Elle est déjà accomplie, Alors, Qu'est-ce que vient me rajouter, Le bechukotak, Alors, Le bechukotak, Et le fait qu'il y a écrit, Tel l'erru, Bien, Ça m'oblige à dire, C'est pas quelque chose, Juste que je dois observer, Tishmeru, Comme les 613 commandements, Mais il y a ici, Un plus, Il y a une qualité à rajouter, Ce qui oblige Rashi à dire, Qu'il s'agit de, Amei Limbatora, De faire des efforts dans la Torah, Donc, On a répondu, A toutes les questions, Comme on a dit tout à l'heure aussi, La question Gimel, La question Dalet, Donc, On a été répondu, Que, Rashi nous dit, Qu'en effet, C'est pas juste une mitzvah ordinaire, Donc, Etude la Torah, Mais c'est un Meilimbatora, Parce que les mitzvot, Sont déjà inclus, Dans tous les kium, A mitzvot, Il y a aussi la mitzvah, De Talmud Torah, On a compris aussi, Donc, Rashi, Dans la suite, V'et mitzvotak tishmeru, Il s'agit d'accomplir, Au début, Il a dit, Pardon, Le premier Rashi, Il a dit, V'et mitzvotak tishmeru, C'est accomplir les mitzvot, Et le deuxième Rashi, Il a dit, Que mitzvotak tishmeru, Vous allez garder le mitzvot, Ça veut dire, Pour, Pour étudier, Pour accomplir le mitzvot, Non, Il y a une seule chose, Il y a un seul Rashi, Qui explique, Bechukotak teleru, Il faut s'approfondir, Dans l'étude de la Torah, Il faut peiner, Dans l'étude de la Torah, Étudier de manière, Très intensive, Et, Faire beaucoup d'efforts, Mais, Même quand on est en train, D'étudier, Pour faire beaucoup d'efforts, Ça veut être, Mitzvotak tishmeru, Soyez à Meilimbatora, Pour l'ichon, Le kaim, Toujours pour passer, Et arriver à l'action, Maintenant, Dans Seïf Dalet, Le Rabbi, Va, Proposer, D'autres questions, Sur Rashi, Pourquoi Rashi, N'a pas expliqué différemment, Le Bechukotak teleru, Vet mitzvotak tishmeru, Donc Seïf Dalet, Le Rabbi nous dit, Il faut encore comprendre, L'expression de Rashi, Yachol, Zekiyum, Mitzvot, On aurait pu penser, Que c'est la completion de mitzvot, On voit, On voit que, La logique normale, Que Rashi vient, Et te dit, Bechukotak teleru, Ah, On aurait pu penser, C'est Kiyum, A mitzvot, Ça veut dire que, Logiquement, Bechukotak teleru, De quoi ça parle, Ça parle, D'accomplir les mitzvot, Mais quoi, Ça me forme, La suite du verset, Comme il y a écrit, Dans la suite, Vet mitzvotak tishmeru, Je suis obligé de dire, Les mitzvot, Ils sont déjà dits dans la suite, Ah, Alors le début du verset, Bechukotak teleru, Ça veut dire, De se fatiguer dans l'étude de la Torah, Ok, Le rabbi retient, Logiquement, Qu'est-ce que j'aurais dû dire, Bechukotak teleru, C'est les mitzvot, Le rabbi dit, Mais on aurait pu très bien expliquer, Que c'est les mitzvot, Commence là, Voyons, Dans les mitzvot, Il y a trois catégories, Il y a des mitzvot, Qui sont, Des mishpatim, Qui sont tout à fait logiques, Il y a des mitzvot, Qui sont tout à fait, Illogiques, Des khukim, Il y a des mitzvot, Qui sont des édou, Des témoignages, C'est-à-dire comme par exemple, Le shabbat, Que Dieu a dit, J'ai travaillé six jours de la semaine, Et je me suis reposé le septième jour, Et d'autres qui sont donc, Un témoignage, Alors, Le rabbi nous dit, Parmi cette catégorie, On a mentionné les khukim, Les lois irrationnelles, Les lois qui sont irrationnelles, C'est un décret du roi, Comme ça, Dieu, Il a décrété, Et comme Rachid a déjà expliqué, Dans la paracha de Ahare, Qui vient avant la paracha de Bechukotai, Déjà, Et dans ces cas-là, La question se pose, On peut très bien expliquer ici, Bechukotai, C'est un khukim, Mais décret, Des lois qui sont dans la catégorie de décret, Des lois qui sont irrationnelles, Comme on le trouve dans plusieurs endroits, Que khukim, C'est des lois qui sont irrationnelles, Donc, Bechukotai, Tellerhu, Fait référence, Il faut faire les lois irrationnelles, Après, Quand on dit, Mitzotai, Tishmeru, Ça inclut les mitzot, Qui sont logiques, Les mishpatim, Alors, Ça, C'est la question du rabbi, Donc, Je répète, Je résume, A priori, On a pu dire, C'est accomplir les lois irrationnelles, Et Mitzotai, Tishmeru, C'est faire les lois qui sont rationnelles, Alors, Abidion Po, On aurait pu repousser ça, En disant non, Si la Torah, En disant, Mitzotai, Dans la deuxième partie du verset, Elle parle d'une seule catégorie de mitzot, De mishpatim, Dans ces cas-là, Le verset n'aurait pas dû dire, Mitzotai, Parce que, Mitzotai, C'est-à-dire, Mes commandements, Englobe tous les commandements de Dieu, La Torah aurait dû dire, En effet, Mais après dire, Mishpatai, Mishpatim, L'expression de Mishpatim, Donc, Les lois qui sont rationnelles, D'ailleurs, Comme on retrouve dans le verset, Elle est à Chukim, Ve à Mishpatim, Ve à Torot, Voici, Donc, Mes décrets, Mes lois, Mes enseignements, On voit que, Lorsque le verset, Il veut dire différentes catégories de mitzot, Eh bien, Il appelle, Une certaine partie, Chukim, Lois irrationnelles, Et, Mishpatim, Il ne dit pas mitzot, Il n'a pas dit Chukim et mitzot, Donc, On pourrait dire que, Si le verset, Veux faire une distinction, Des lois irrationnelles, Et des lois rationnelles, Il aurait dû dire, Comme on retrouve, Dans le verset, Qu'on vient de mentionner, Chukim et Mishpatim, Pas Chukim et mitzot, Parce que Chukim, C'est des lois irrationnelles, Et Mishpatim, C'est des lois rationnelles, Mais quand tu dis mitzot, C'est, Tout le mitzot, Donc, On aurait pu dire, C'est la raison pour laquelle, Que Rachid n'a pas pu expliquer, Que Bechukotai, C'est une loi irrationnelle, Parce que, Le fait qu'il y a écrit dans la suite, Mitzotai, Mitzotai, C'est tous les mitzot, Tous mes commandements, Mais le rabbi dit, A priori, Ce n'est pas une réponse suffisante, Parce qu'on retrouve, Déjà avant, Que le verset, Il a donné plusieurs catégories de mitzot, C'est dans la paracha de Toldot, À propos de Avraham Avinu, Le verset dit, Parce qu'Avraham a obéi à ma voix, Il a gardé mon observance, Trois expressions, Les deux qui nous intéressent ici, C'est mitzotai, Dans mes commandements, Chukotai, Mes décrets, Et après le verset dit, Torotai, Mes enseignements, Maintenant voyons, Que veut dire ces trois mots-là, Mitzotai, Chukotai, V'torotai, Commandements, Décrets, Enseignements, Rachid dit, Mitzotai, Ce sont des lois, Que la morale humaine, Auraient dictées, Dvarim she'ilu l'onirtevu, Ruiymem leit starot, Donc le rabbi traduit ça, C'est mitzotai, Là-bas dans Parachat Toldot, Il y a à propos de Avram, Mitzotai, C'est des mitzpatim, C'est des lois rationnelles, Après, On parle, Chukotai, Rachid commente là-bas, C'est quoi, Chukotai, Mes décrets, C'est, Certains commandements, Que le mauvais penchant, Et les nations du monde, Demandent des questions sur ça, Pourquoi on fait ci, Pourquoi on fait ça, Donc c'est des choses qui ne sont pas logiques, Puis après, V'torotai, Mes enseignements, Ça vient inclure aussi la Torah orale, Parce que Torotai, C'est au pluriel, C'est-à-dire qu'Avram a accompli aussi bien la Torah écrite, Et aussi bien la Torah orale, Ce qui nous intéresse ici, C'est, On voit que le commentaire de Rachid lui-même, Rachid lui-même a expliqué que mitzvotai, C'est des lois que la morale humaine, Que la morale humaine aurait dictées, Même si ça n'a pas été écrit, C'est logique, On parle bien des mitzpatim, Pourtant, L'expression qui est employée, C'est mitzvotai, Bien que l'expression c'est mitzvotai, On dit que c'est des mitzpatim, C'est des lois logiques, Donc on a dans un verset, Et à propos d'Avram Avinu, L'expression de chukim, Et mishpatim, Et mitzvotai, Chukim on a dit c'est des décrets, Et mitzvotai on a dit c'est des lois qui sont rationnelles, Donc on voit que même lorsque le verset dit mitzvot, Juste en général comme ça, Et on parle de chukim aussi, Et bien en chukim, Il parle de la catégorie de mitzvot qui sont irrationnelles, Et les mitzvot, Donc c'est les lois qui sont rationnelles, Donc la question du rabbi revient, Rachid aurait pu expliquer que C'est des lois irrationnelles, Vous allez observer, Vous allez obéir, Et après avec mitzvotai tishmeru, C'est des lois rationnelles, Vous allez observer, Donc comme ça on aurait pu dire que Bechukotai et mitzvotai, Les deux parlent de commandements, Juste de différentes catégories de commandements, Un ça parle des lois irrationnelles, Bechukotai, Après mitzvotai ça parle des lois rationnelles, Pourquoi on ne dit pas ça ? C'est effet, le rabbi nous dit, L'explication est la suivante, Quand on dit mitzvot, Des ordres ça vient du langage de tzivoui, Un ordre, C'est des ordres de Dieu, On comprend, Que ce nom là dans le verset, Il correspond uniquement, Dans des commandements, Qui sont après, Le don de la Torah, Parce qu'uniquement à partir du don de la Torah, C'est au don de la Torah, Qu'Hachem il a ordonné, De faire tous les commandements, En revanche, Lorsqu'on parle, D'un ordre de Dieu, Avant, En revanche, Lorsqu'on parle, Avant les ordres de Dieu, De matin Torah, Alors, Quand on parle, Qu'Abraham, Il a obéi, A Shachem à Abraham, Avant le don de la Torah, Mais avant le don de la Torah, Il n'y avait pas d'existence, De mitzvah d'ordre, Donc, Quand on dit là-bas, Avant le don de la Torah, A propos de l'Abraham, Parashatol, Dont on parle de mitzvotai, Qui avant le don de la Torah, Là-bas, On ne peut pas dire mitzvot, Que c'est des ordres de Dieu, Vu que c'était avant que Dieu, Il a ordonné, C'est la raison pour laquelle, Que là-bas, Rachid est obligé d'expliquer, C'est quoi mitzvotai, C'est des choses que, Qui conviennent à être ordonnées, Que la morale de l'être humain, Dit, C'est sûr qu'il faut les faire, Donc déjà, A cette époque-là, Avant que Dieu va les ordonner, Eh bien, Le cerveau logique, Il dit qu'il faut les faire, En effet, C'est des mishpatim, Et c'est pourquoi, On les appelle mitzvot, Parce que le cerveau, Il dit mitzav et alem, Le cerveau dit, Il faut faire ces choses-là, Donc c'est pour ça que, Là-bas, Uniquement avant le don de la Torah, Rachid explique l'expression de mitzvot, A côté de chukim, En tant que mitzvot, Des lois, Qui sont rationnelles, Mais en ce qui nous concerne, Dans la paracha de chukotai, Lorsqu'on dit mitzvotai, Qui s'est dit, Donc après le don de la Torah, Vu que le mitzvotai, Ça fait référence sur tous les commandements de Dieu, Que tous les commandements, Ce sont des commandements qui viennent de Dieu, Alors, c'est dur de dire, Qu'en disant, Bechukotai, On vient exclure, Donc, Certaines mitzvot, Pardon, Quand on dit mitzvot, Ça vient exclure les bechukotai, Mitzvotai, Ça veut dire des lois qui sont rationnelles, Les bechukotai, C'est des lois qui sont irrationnelles, Ça, on doit dire que mitzvotai, Tishmurun et mitzvot, S'incle tous les mitzvot, Et donc automatiquement, Le bechukotai, On est obligé d'expliquer, Bechukotai, Talech, Ou pour autre chose, C'est quoi cette autre chose-là ? C'est à meilimba Torah, C'est faire des efforts dans l'étude de la Torah, Donc à ce stade-là de la Sikha, Le Rabbi nous a demandé une question, Et répondu à une question, Dans Seïf Dalet, La question l'était, Pourquoi pas expliquer, Bechukotai, Talech, Sur les lois irrationnelles, Et mitzvotai, Tishmurun, Sur les lois rationnelles, Comme on trouve à propos de Avraham Avinu, Qui dit, Qu'il a gardé, Mais khukotai, Mitzvotai, C'est les lois irrationnelles, Mais décrets, Et mitzvotai, Donc c'est les lois rationnelles, Le Rabbi a dit, Non, On ne peut pas expliquer ça, Dans Parashat, Bechukotai, Avant, Le don de la Torah, On peut dire que c'est des lois rationnelles, Parce qu'il n'y avait pas encore des mitzvot, En tant que corps de Dieu, Mais après le don de la Torah, Vu qu'il y a des ordres de Dieu, Quand on dit mitzvotai, Tous les commandements sont des ordres de Dieu, Donc on doit dire que Bechukotai, Donc c'est une autre dimension, C'est une autre chose, Qui ne rentre pas dans les mitzvot, Dans les commandements de Dieu, Donc pas l'étude de la Torah, Mais amélimbatora, Faire des efforts dans l'étude de la Torah, C'est une vague, Le Rabbi va nous expliquer maintenant, Tout cela dans le sens profond des choses, Le Rabbi nous dit, Vrai, Que ce qui a obligé Rashi à dire Bechukotai, C'est parce que, Il a dit, C'est obligé Rashi à dire Bechukotai, C'est des efforts dans l'étude de la Torah, Rashi n'a pas déduit des mots Bechukotai, Bechukotai en lui-même, Logiquement, Ça veut dire des commandements de Dieu, Ça m'en croit, Vu que dans la suite, Il y a écrit 20 minutes de taille, Ça m'oblige à dire, Que le mot d'avant Bechukotai, Ne veut dire quelque chose d'autre, Mais le Rabbi dit quand même, Il faut dire que, Le fait de faire des efforts dans la Torah, On le retrouve aussi dans Bechukotai, Quel est le raisonnement du Rabbi pour dire ça ? Le Rabbi dit en parenthèse, Raisonnement simple, logique, Clair du Rabbi, La Torah c'est une Torah de lumière, C'est-à-dire que tous les sujets de la Torah S'enlèrent de manière claire, Ils éclairent chaque chose, C'est-à-dire que, Ça veut dire que la Torah, Et à plus forte raison, La Torah écrite, Elle a été écrite de manière, Que tout va être clair, Si le mot Bechukotai en lui-même, Ne voudrait pas dire du tout, Ne ferait pas du tout référence à la Torah, Elle ferait référence au Mitzvot, Et bien à la place de dire Bechukotai, La Torah, Elle aurait dit Betorati ou Betorotai, Une autre expression, Qui veut dire donc, Mes enseignements, Ma Torah, Mon étude de la Torah, Donc de manière plus claire, Quand on parle de la Torah, Le fait que la Torah, A employé l'expression de Bechukotai, Particulièrement, Ça nous oblige à dire, Que cette expression-là, De Bechukotai, C'est elle qui exprime, A Melimba Torah, A faire des efforts dans l'étude de la Torah, Bien, Il faut comprendre comment, C'est Yvesayim, Pour comprendre cela, Comment Bechukotai exprime cela, Bechukotai, Ça exprime donc, L'étude de la Torah, Et pas juste l'étude de la Torah, Mais A Melimba Torah, Donc, Les efforts d'étude de la Torah, Bien pour cela, D'abord, On va faire l'introduction, D'un détail, En ce qui concerne le Rukim, Par rapport au Mitzvot, C'est-à-dire, En plus du nom de Mitzvot, Mitzvot qui est un nom général, Pour tous les commandements de Dieu, Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Il y a trois catégories de Mitzvot, Il y a les Edut, Mishpatim et Chukim, Comme nous avons expliqué tout à l'heure, Edut, C'est une catégorie de Mitzvot, Qui témoigne sur certaines choses, Sur la création du ciel et la terre, Sur la sortie d'Egypte, Comme par exemple, Le Shabbat, Ça témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre, Les Tfilines sur la sortie d'Egypte, Etc. Donc, Ce ne sont pas des commandements qu'on aurait fait de nous-mêmes, Et une fois que Dieu nous a dit de les faire, Il y a une certaine compréhension dans ça. Puis, Le rabbin nous explique des Mishpatim, Donc les lois rationnelles, Ça inclut tous les commandements, Que même si la Torah n'avait pas été donnée, On l'a compris de nous-mêmes, En faisant un jugement rationnel, En réfléchissant rationnellement, De manière morale, Comme il se doit. Puis Chukim, C'est des commandements, Que toute leur essence, C'est quoi ? C'est un décret du roi, Ils n'ont qu'une logique, Ni comme des Mishpatim, Des lois rationnelles, Ni comme des Edut. Et c'est quoi leur sujet ? C'est que Dieu a fait un décret, Comme ça, Il a décidé, Il n'y a pas de quoi discuter. Mais non, En l'ashana kodesh, Quand on parle en langue sainte, Ce n'est pas une langue conventionnelle, Que les gens ont décidé, Que c'est comme ça, C'est une langue, Donc, Qui est kodesh, Qui est sainte, Qui vient de Dieu, Tout est précis. Et alors, En ce qui nous concerne, Vu que les mitzvot, Qui sont irrationnels, Sont appelés chukim, Et l'expression, Chuka en hébreu, Vient aussi du langage de chakika, Qui veut dire gravé, Comme l'explique l'admourazaken, Dans l'Ikut et Torah, Sur le mot berukotai. Alors, Il faut dire, Qu'il y a un lien, Entre chuka, Qui est irrationnel, Et chakika, Gravé. Le rabbi, Il va nous faire un lien, Entre, Qu'est-ce que ça veut dire, Le lien, Entre des lois qui sont irrationnelles, Et la notion de gravé. Dans l'ashonakodesh, Il y a des mots qui se ressemblent, Les deux mots, Ont un rapport entre eux. Le rabbi nous explique, C'est quoi la différence, Entre gravé, Une différence générale, Entre gravé et écrire, C'est que gravé demande plus d'effort qu'écrire. Alors, On a déjà l'action qui est considérée, La parole, On a déjà la parole qui est considérée comme une petite action. Et après on a écrire, 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 C'est pas juste un masézout, C'est un maséchalem, C'est une action entière. Mais quand même, Même quand on écrit, Un maséchalem qui est considéré vraiment une action, Pas juste comme la parole, Mais il n'y a pas besoin de tellement d'efforts, Comme lorsqu'on grave. Alors, Quel rapport entre gravé qui demande des efforts, Et choukim, Des lois qui sont irrationnelles, Le rabbi nous dit, On comprend que les mitzvot, Qui sont un décret du roi, Parce que Dieu l'a décidé, Qu'il faut faire comme ça. Et logiquement, On ne comprend pas pourquoi il faut les faire. C'est le contraire même, De la compréhension humaine. Alors, C'est difficile. La personne a besoin de faire beaucoup d'efforts, Que lorsqu'elle a besoin de faire quelque chose qui est logique, Quand elle a besoin de faire quelque chose qui est logique, Et qu'il n'y a pas tellement d'efforts, Quand elle a besoin de faire quelque chose qui est illogique, Ça demande encore plus d'efforts. Dans la note 28, Le rabbi dit, Ramène de l'Ikut Torah, Et d'un mamar du rabbi précédent, Dans lequel, Là-bas aussi, C'est d'expliquer, Le lien entre choukim, Les lois irrationnelles, Et hakiqa gravées, Il dit, Lorsqu'on grave, On grave dans la pierre précieuse, Donc, C'est-à-dire que l'effet de la gravure, C'est qu'on a fait un effet dans la pierre précieuse. Maintenant, Il y a quelque chose qui a été gravé dans la pierre. Et la même chose aussi, Lorsqu'on fait une chouka, On fait une loi qui est irrationnelle, Eh bien, Ça grave dans l'âme animale. Alors, Ramé dit, Vrai, Là-bas, Dans l'Ikut Torah, Dans le mamar du rabbi précédent, C'est d'expliquer le lien, Entre gravées, Et une loi irrationnelle, Entre hakiqa et chouka. Mais là-bas, Ce qui est expliqué, C'est l'effet. Une fois qu'on a gravé, Ça fait quelque chose dans la pierre. Une fois qu'on a fait une chouka, Une loi irrationnelle, Ça fait quelque chose dans l'âme animale. Mais les rabbis disent que nous, On est en train d'expliquer, Ici, dans la Sikha, On est en train d'expliquer, Le sujet lui-même, Non pas les conséquences de la mitzvah. La mitzvah elle-même, Et la gravure elle-même, La gravure demande des efforts, Et la mitzvah irrationnelle, Elle-même demande des efforts. Tandis que dans le mamar du rabbi précédent, Et dans l'Égout Torah, Il parle des conséquences, De gravées, Et d'une loi irrationnelle, Que les conséquences ont un rapport. Le rabbi dit, Dans la Sikha, On ne parle pas juste des conséquences, On parle de la mitzvah elle-même, Et de la gravure elle-même, Les deux demandent des efforts. Alors, Ça, le rabbi l'a parlé, En ce qui concerne, Donc, La mitzvah, Dans un contexte de mitzvah, Comment l'expression de chuka apparaît, Cette loi irrationnelle, Donc, Chakika avec gravée. Maintenant, Le rabbi dit, En ce qui nous concerne, Quand on vient dans notre parasha, Bechukotai, On nous dit, Que, Ça veut dire, Amal Torah, Faire des efforts, Dans l'étude de la Torah, Donc, Pas juste étudier la Torah, Parce que, Justement, On nous parle ici, D'étudier la Torah, De manière qui va demander, Des efforts, Qui exigent des efforts, De la personne. C'est très difficile, La même manière que Chakika, Graver, Ça demande des efforts, La même manière que faire une loi irrationnelle, Ça demande des efforts, Ici, On nous dit, Bechukotai, Amal Torah, Faire des efforts, Dans l'étude de la Torah. Et lorsque, Un homme, Il étudie la Torah, Avec Amal Vigia, En faisant des efforts, Il peine dans l'étude de la Torah, De manière, De Chakika, Alors, À ce moment-là, Le travail difficile de Chakika, De Graver, Eh bien, Par cela, Ça fait une Chakika, Ça fait une gravure, Dans le cœur, De celui qui étudie la Torah, Que même s'il a un cœur en pierre, Eh bien, S'il va se fatiguer, Dans l'étude de la Torah, Eh bien, Son cœur en pierre, Va être gravé, Et il va, Je crois, On dit, Ce Moud, Nishrak, Donc, Par, Amal Torah, Pour l'étude de la Torah, Et comme, Il est dit, Là-bas, Il y a l'histoire connue, De Rabbi Akiva, Que jusqu'à 40 ans, Il n'a pas étudié la Torah, Et lorsqu'il a vu, Donc, De l'eau qui tombait sur la pierre, Il a dit, Si déjà quelque chose, Donc, Qui est tendre, Qui tombe sur quelque chose de dur, Eh bien, Fait un trou, Alors, La Torah, Qui est considérée comme du fer, S'il va rentrer dans ma chair, Dans le cœur de chair, Eh bien, C'est sûr et certain, Que, Ça va faire quelque chose, Donc, L'expression là-bas, Donc, L'eau, Elle a fait que même sur, La pierre, Elle était, Nishra, Elle a été, Je ne sais plus comment dire, Effacée, Moulue, Donc, En tout cas, Ça fait quelque chose, Dans le deuxième cas, Ce que Rabbi veut dire ici, Quand quelqu'un ferait Amal Torah, Il va faire des efforts dans la Torah, Eh bien, Ça va être roquet, Ça va être gravé dans son cœur, Même s'il a un cœur en pierre, Eh bien, Il va, Bien, Ça va avoir cette réception de Torah, Et ça va le changer, C'est Yvret, Le Rabbi nous dit, Tous les sujets de la Torah, Ils sont très précis, Vu que l'expression, Le sujet de Amal Torah, Faire des efforts dans la Torah, C'est appelé Rukah, Donc, C'est un langage, Qui est servi, Donc, Dans le sens de Mitzvot, Qui sont irrationnels, On a dit Rukah, C'est une loi irrationnelle, On a dit Rukotah, Il se fait référencer Amal Torah, Des efforts dans la Torah, Eh bien, Le Rabbi dit, Ça, Mais c'est une preuve, Que la raison, Que Amal Torah, Les efforts dans la Torah, Sont appelés Rukah, Une loi irrationnelle, C'est pas juste, Comme on a dit avant, Seulement comme on a dit avant, Parce que c'est un travail qui est difficile, De faire une loi irrationnelle, C'est un travail difficile de graver, Donc, C'est un travail difficile aussi, D'étudier la Torah, Le Amal Torah, Non, Le Rabbi nous dit, C'est un travail plus loin, C'est aussi lié, Avec ce qui est irrationnel, C'est à dire, Vu que, L'expression de Rukotah, Il veut dire faire des efforts dans la Torah, Et, Rukah, Rukim, C'est des lois qui sont irrationnelles, C'est donc qu'il y a un lien, Entre les deux, Que faire des efforts dans l'étude de la Torah, C'est lié avec l'irrationnel, Le Rabbi nous dit, Bien que l'étude de la Torah orale, Elle a besoin d'être compréhensible, Comme le Rabbi dit dans la note 32, Que dans le Zor, Il y a écrit, B'Rukotah T'Elech, Ou ça fait référence à la Torah orale, Et elle a besoin d'être compréhensible, Comme le Rabbi le souligne, Donc, De la note 33, De la loi du Admourazaken, De la Talmud Torah, Que celui qui ne comprend pas la Torah orale, Eh bien, Il ne fait pas la bénédiction de Birkotah Torah avant, Si Birkotah Torah, Tu vas étudier la Torah, Après, Si tu fais la bénédiction de la Torah, Et quand tu vas étudier la Torah orale, Il faut la comprendre, Le Rabbi dit quand même, Bien que ça doit être compréhensible, Mais quand même, Les fatigues, Le Amal Torah, Il est lié, Avec ce qui est au-delà de la compréhension, Vrai, Tu vas comprendre l'étude de la Torah, Mais le Amal Torah, Il est lié au-delà de la compréhension, Et Adra, Au contraire, Par le Birkotah, Qui est au-delà de la compréhension, Par cela, S'exprime le Amalimator, Comment ça ? Comment il y a ce irrationnel, Qui exprime le Amal Torah ? Le Rabbi dit deux points, Premièrement, Un point, On va dire technique, Que l'Amal Torah, L'effort de la Torah, Ça veut dire plus que, Ce que le cerveau oblige, A étudier, Quand la personne, Elle étudie, Elle s'approfondit, Jusqu'à ce moment, Ce que le cerveau, Il veut, C'est pas Amal Torah, Il doit aller encore plus loin, C'est encore plus grand effort, Le Rabbi parlait, Dans l'esprit d'Assyra, En qualité, Mais si chacun peut le prendre aussi en quantité, Il faut s'y prendre en quantité, Evidemment, Il faut rajouter dans la Torah en quantité, Mais comme je le comprends, Le Rabbi parle surtout en qualité, S'approfondir encore plus, Ça c'est un, Donc c'est un point, On voit ici, Que le Amal Torah, L'effort de la Torah s'exprime, Avec au-delà de la compréhension, Toi t'as compris, C'est bon comme ça, Non, Va encore plus loin, Approfondis-toi encore plus, Va encore plus loin, Ne t'arrête pas là, Deuxième point, Le Rabbi dit, Quand quelqu'un, Il a le Amal Torah, Bien ça, Ça l'amène, Que même ce qu'il comprend, Eh bien, Il réalise, Que c'est au-delà de la compréhension, Mais ça c'est uniquement, S'il va se fatiguer, Dans l'étudatoire, On ne va pas, Qu'il va étudier comme ça, Les migas, De manière générale, Et le Rabbi ramène dans la parenthèse, Comme l'expression, Que l'ultime connaissance, C'est de ne pas te connaître à Dieu, C'est-à-dire que, J'explique un peu, Ce que le Rabbi veut dire ici, C'est quand quelqu'un, Il croit avoir compris Dieu, C'est sûrement qu'il n'a pas compris, Quand quelqu'un, Il commence à étudier Dieu, Il voit qu'il ne comprend pas, Il étudie encore plus, Il voit qu'il ne comprend pas, Eh bien à ce moment-là, C'est la plus grande idée, Le plus grand savoir, C'est quand il commence à comprendre, Qu'il n'a pas compris, Alors Rabbi nous dit, De même qu'il en est pour, Akkadosh Baruch, Pour Dieu, Que la plus grande compréhension, La plus grande connaissance de Dieu, C'est ne pas connaître, Il dit à Tachlil, Si on veut dire, Akkadosh Baruch, De plus en plus on avance, On réalise, Donc il est au-delà de la compréhension, Une parenthèse, Moshé Rabbeinu, C'est celui qui comprenait le plus, Akkadosh Baruch, Mais celui qui a compris, Qu'il ne comprenait pas Akkadosh Baruch, Qu'il avait la plus grande mouna de tout le monde, Donc quand quelqu'un, Il comprend, Donc Moshé Rabbeinu, Il comprend encore plus, Qu'il ne comprend pas, Il faut déjà comprendre quelque chose, Pour comprendre qu'il ne comprend pas, Revenons au texte d'Assyra, De la même manière, En ce qui concerne Dieu, De la même manière, En ce qui concerne la Torah, La Torah, C'est la sagesse de Dieu, Et Dieu et la sagesse, C'est une seule chose, Comme le Rame l'écrit, Donc de la même manière, Qu'un être humain, Ne peut pas comprendre, Le créateur, Il ne peut pas comprendre Dieu, De la même manière aussi, Il ne peut pas comprendre, La sagesse de Dieu, Comme il y a écrit, Que la Torah, Elle est cachée des yeux, De tout, Tout être, Donc, C'est la raison pour laquelle, Que si quelqu'un y pense, Qu'il est arrivé à la compréhension de la Torah, C'est une preuve, Qu'il n'a pas le Hamal Torah, S'il avait vraiment le Hamal Torah, Les efforts de la Torah, Il aurait compris qu'il n'a pas compris, Qu'il y a encore quelque chose d'irrationnel, Comme le Rame précédent dit, Que même les choses, Qui sont compréhensibles, Ils sont comme les choukim, Comme les lois irrationnelles, Alors dans la note 40, Le Rame dit que le Rame précédent, A dit ça, Non pas en ce qui concerne l'étude de la Torah, Mais en ce qui concerne les midzot, Il parle, Des mishpatim, Des lois rationnelles, Qu'il faut accomplir, Comme des lois qui sont irrationnelles, Incompréhensibles, Au-delà de la compréhension, Mais le Rame dit, Vu que, D'où vient l'accomplition des midzots, Ça vient de l'étude de la Torah, Donc il faut dire que déjà, Dans l'étude de la Torah, Il y a déjà aussi, Donc cette notion de comprendre, Et quand on parle de la compréhension, On comprend qu'il y a au-delà de la compréhension, Et après quand la personne va arriver à accomplir la midzot, Le Mishpatim, Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la compréhension, D'après ça, Le Rame dit, On va comprendre, Ça que, C'est à propos de l'étude de la Torah, Qui a dit, Bien que, Ici on parle de tous les sujets de la Torah, Pas seulement les chukim, Les lois irrationnées qui sont dans la Torah, Même qu'on va prendre, Des midzots qui sont dans le contexte de Edut, De Mishpatim, Qui sont compréhensibles, A propos de ça aussi, On dit Bechukotay, Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un, Il va faire le Amal Torah, Bechukotay, Dans le sens de Amélimba Torah, De faire les efforts dans la Torah, Et bien par cela, Il va arriver, Que toutes les lois de la Torah, Même le Mishpatim et l'Eidut, Eux aussi, C'est Bechukotay, C'est Bechukim, Arriver à un niveau, Qui est au-delà de la compréhension, Donc concrètement parlant, Ce qu'il faut en tirer de cela, C'est que chacun des juifs, Chacun de nous doit rajouter, Dans le Bechukotay, Ou dans les efforts de l'étude de la Torah, Dans la Sihah, Donc qui n'est pas, Corrigé dans le Biltim Muga, Chez Tiwa, Mais il doit étudier à chaque instant, Mais le principe, Le Rabbi dit que chacun doit rajouter, Dans le Amal Torah, Dans les efforts de la Torah, Donc à chacun de nous, De rajouter dans le Amal Torah, Dans les efforts de l'étude de la Torah, Et c'est quelque chose qui est très important, Vu qu'on attend Mashiach, Il faut se comporter comme Mashiach, Une qualité de Mashiach, C'est Rhoge Batora, Que Mashiach, Il est assidu, Il est adonné, Dans l'étude de la Torah, Ça c'est toute sa vie, La Torah c'est, Donc il faut étudier la Torah, Et approfondir encore plus, Et encore plus dans l'étude de la Torah, On voit comment le Rabbi, Avec toutes les occupations, Du monde entier, Sur la tête, Quand même, Chaque instant, Qu'on peut étudier la Torah, Qui peut étudier la Torah, Et étudier encore, Et encore, Et encore, Et encore, Alors nous, En tant que chassidime du Rabbi, Et on veut imiter le Rabbi, Un maximum qu'on veut, Et le Rabbi en plus nous dit, Que c'est ça qu'il faut faire, Alors c'est sûr, Il faut rajouter encore plus, Dans l'étude de la Torah, Et pas seulement l'étudier pour nous, Mais aussi la diffuser, Et particulièrement, L'étude de la profondeur de la Torah, Que par cela, Ka'atimar, Le Maître, Va venir, Donc le Melach à Mashiach, Va se dévoiler très prochainement, Avec la venue de Mashiach, Now, Excellente journée !